Dans cette vidéo, nous explorons ce qu'il faut faire et éviter concernant les médicaments à prendre durant votre cancérothérapie. Au moment de commencer à prendre vos médicaments de cancérothérapie, vous devez savoir comment vous occuper de vous et veiller à la sécurité des autres. Pour que les médicaments agissent le mieux possible, il est important que vous les preniez lors des jours prescrits. Ils sont à prendre selon des cycles, comprenant souvent des pauses durant certains jours, afin que votre corps puisse se rétablir. N'amorcez pas le cycle de médicaments tant que votre infirmière ne vous le dirait pas. Des analyses sanguines auront lieu avant chaque cycle pour garantir votre sécurité en poursuivant le traitement. Avant d'amorcer votre thérapie, vous devez décider de l'heure de la journée où vous vous déprendrez vos médicaments. Votre pharmacien ou votre infirmière vous indiquera si vous devez les prendre avec ou sans la nourriture. Le pharmacien vous dira aussi quels aliments, boissons ou médicaments sont à éviter. Réfléchissez à l'endroit où vous voulez ranger vos médicaments. Ne les rangez pas dans la cuisine ni dans la salle de bain. Nous recommandons que vous les gardiez sous une tablette ou dans une armoire haute de votre chambre à coucher. Si possible, la pharmacie vous fournira vos médicaments dans un emballage coq afin de faciliter le repérage des médicaments à prendre. Voyons ce qu'il faut faire et éviter concernant la chimiothérapie par voie orale. Conservez vos médicaments dans un sac de plastique à fermeture par pression et glissière, comme exemple un sac Ziploc, et gardez les heures de portée des enfants et des animaux familiers. Gardez-les plus tôt dans les contenants d'origine. Gardez-les loin de la chaleur, de la lumière, du soleil et de l'humidité. N'oubliez pas de rapporter vos médicaments de trop et les contenant vite au centre de cancérologie ou à la pharmacie. Voyons maintenant certaines choses à éviter concernant la chimiothérapie par voie orale. Ne gardez pas vos médicaments dans la cuisine où vous préparez vos aliments, ni sur un seuil de fenêtre ou dans la salle de bain. Ne jetez pas vos médicaments additionnels dans la toilette et ne jetez pas les contenants et les médicaments de trop dans la poubelle. Enfin, ne partagez pas vos médicaments avec d'autres. Les aidants naturels ne doivent pas toucher vos médicaments de cancérothérapie sans protection adéquate. Ils doivent toujours porter des gages à table en vous aidant à prendre vos médicaments ou en les manipulant. Si vous oubliez de prendre les médicaments ou si vous n'êtes pas certain de les avoir pris, pour obtenir des conseils, consultez des instructions obtenues lors de votre premier rendez-vous. Dans le doute, vous pouvez communiquer à votre infirmière au centre de cancérologie ou avec votre pharmacien pour obtenir des conseils. Si personne n'est disponible et que vous n'avez pas les instructions, passez sur cette dose et prenez la suivante comme prévu. Si vous vomissez après avoir pris des médicaments, téléphonez à votre infirmière du centre de cancérologie pour obtenir des conseils. À tout moment durant votre thérapie, si vous avez de la difficulté à avaler vos médicaments, téléphonez immédiatement à votre infirmière. Si vous prenez trop de médicaments ou si vous le faites durant trop de jours, téléphonez à votre infirmière du centre de cancérologie ou rendez-vous au service des urgences locales. Si une autre personne a pris vos médicaments par MECAL, communiquez avec votre infirmière du centre de cancérologie afin d'obtenir des conseils et dites à la personne concernée de se rendre immédiatement au service des urgences locales. Il est important d'informer tous vos fournisseurs de soins de santé au sujet de vos médicaments contre le cancer. Par exemple, même si vous n'obtenez pas ces médicaments à votre pharmacie habituelle, parlez-en à votre pharmacien communautaire afin qu'il puisse vérifier les interactions avec vos médicaments habituels. Merci de votre attention. Si vous avez des questions de suivi, votre infirmière et votre pharmacien sera heureux d'y répondre. Merci. 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 Merci.